Eh bien salut à toutes les amis c'est Edith comment allez vous ? ça va super bien aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu plus particulière qui change un petit peu du playthrough sur réseau Aujourd'hui on se retrouve pour la présentation et pour l'analyse du trailer de Battlefield 1 c'est parti Eh bien donc pour cette analyse nous sommes en compétit du Dark Rodou, salut Dark Rodou Salut salut On est parti du coup pour l'analyse du trailer de Battlefield 1 Enfin on remarque dans un premier temps que nous sommes toujours sur le même moteur de jeu donc qui est le Frost by 3 celui qui était celui de BF4 justement On a des guerres de position grâce aux tranchées, on a de nouveaux accessoires comme les sabres, les machettes avec des piques, on voit même des pelles Alors ça peut paraître assez bizarre mais quand il n'y a plus le budget il faut Ensuite du coup on a des chevaux alors ça Dark Rodou expliquera ça un petit peu plus tard dans la vidéo Simplement je tiens juste à préciser une chose c'est qu'il va falloir que DICE fasse attention à la physique des chevaux Parce qu'admettons que ça remplace les quads et les motos On sait très bien que la physique de Battlefield c'est pas ça du tout Du coup il faudra faire attention à cette physique de chevaux justement Ensuite on va passer aux armes Du coup on a des lances flammes comme on peut le voir à l'écran Qui font assez badass d'ailleurs dans le trailer On aura peut-être des mains garantes alors ça on est vraiment pas sûr Parce qu'on sait pas trop quand est-ce qu'elles sont est apparues Si elles sont pendant la première guerre mondiale Donc on verra ça plus précisément une fois que le jeu sera sorti ou une fois qu'on aura plus d'informations On voit également des lebel à 30 secondes du trailer Donc encore une fois je vais vous mettre une petite image Donc les lebel qui sont une arme utilisée par les français C'est ça si je me trompe à Dark Rodou C'est ça donc des armes utilisées par les français Du coup on verra bien encore une fois lorsque le jeu sortira une fois qu'on aura de meilleures informations Ensuite on a une plus grosse qualité graphique Donc avec plus de détails qu'avant Donc vous pouvez voir le magnifique visage de l'homme qui est présent dans ce trailer à la toute fin On aura également une plus grosse destruction du décor avec le moulin notamment Donc c'est un exemple parmi tant d'autres Ensuite on va passer à la catégorie véhicule et je laisse Dark Rodou parler Il y a beaucoup de choses à dire sur les véhicules Il y a quelques nouveautés Et franchement il y a beaucoup de contenu qui fait vraiment sympa Donc on peut voir d'ailleurs les chars plus précisément Le char que nous voyons ici c'est le Schneider CA1 qui date de 1917 Il a été utilisé par la France, l'Espagne et l'Italie pendant la première guerre mondiale On peut donc supposer que l'un de ces trois pays sera présent dans le jeu On voit également plusieurs avions dans le muti On en voit un à 13 secondes avec le logo de la France sur l'aile en haut à droite Donc on pense qu'il y aura bien la France dans ce Battlefield Et on voit aussi qu'il y a des gaz toxiques comme armes de masse Et donc il y aura aussi des masques à gaz pour s'en protéger Et on revient donc aux chevaux Donc les chevaux à chevaux qu'on les voit Ils sont toujours dans le désert Donc on ne sait pas si c'est pour le multi ou pour le solo En tout cas de ce qu'on sait Ça fait penser qu'on voyagera beaucoup dans le monde dans ce Battlefield Et on voit aussi pendant quelques secondes un navire qui se fait canarder par des avions Et c'est un combat assez épique Ou qui canarde Ou qui canarde Oui, on ne sait pas trop On le voit se faire canarder sur tout Et on voit aussi un passage à un train à vapeur Voilà donc bon c'est à peu près tout ce qu'on a pu retrouver du trailer Du coup on n'a pas encore d'autres informations On refera peut-être une vidéo s'il y a plusieurs DLC qui auront des trailers de sortie S'ils sont de meilleures annonces Oui vas-y tu voulais dire quelque chose Une bêta a été annoncée On peut aussi inscrire des bêtements sur le site Également donc tout ça le site sera dans la description Voilà donc je pense qu'on a à peu près tout dit Ça s'appelle pas bêta Ça s'appelle Battlefield Inside Ouais voilà bon c'est une bêta On ne va pas se le cacher Bon bah du coup je pense qu'on a à peu près tout dit Donc sur ce je vous invite à laisser un petit pouce vert A commenter la vidéo pour donner votre avis Et à vous abonner à nos chaînes respectives si ce n'est pas déjà fait Et surtout si vous voyez des choses louches dans le trailer Ou des petites remarques ou des easter eggs N'hésitez pas à le dire dans les commentaires Voilà donc sur ce salut à tous Merci à tous Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz